Bonjour madame, je m'appelle Chaka Sraman Koulibaly, je suis le procureur de la république près sur le tribunal de grande instance de KITA. M. Koulibaly, vous venez d'assister à une conférence de presse que vous avez accordée à la population de KITA et à la presse ainsi qu'à la presse locale. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions suite à cette conférence ? Merci madame, permettez-moi encore de vous remercier, vous et toute votre équipe, le travail que vous faites est capital, c'est essentiel. Donc on ne cessaie jamais de vous remercier, vous les hommes et les femmes de la presse. Mes impressions, elles sont bonnes, elles sont même très bonnes. Et d'abord j'ai compris que la population avait besoin de cette information-là, parce qu'elles sont venues. Il y a des organisations syndicales de différents secteurs que j'ai pu voir dans la salle, auxquelles aucune invitation n'avait été adressée. J'avais juste appelé à leur KITA 24, mais j'ai compris que les gens avaient besoin, parce qu'ils doutaient déjà de ce qui avait été véhiculé sur les réseaux sociaux. Donc ils avaient besoin de l'information, ils sont venus à l'information. Nous avons bien fait donc de leur porter cette information-là, et grâce à vous, encore une fois. Donc nos impressions sont positives, sont vraiment satisfaisantes. Il y avait du monde, et susceptibles de rependre tout ce qui a été dit, même dans le foyer. Oui, oui, justement j'ai un dernier mot à l'endroit de la population de KITA, encore, que je salue. C'est de les rassurer. De les rassurer que nous sommes là pour eux, enfin pour elles, parlant de population. Nous sommes là pour elles. La justice est là pour elles. Elle n'est pas là contre elles. Et qu'elles soient rassurées, qu'en franchissant le seuil du tribunal, elles viennent pour que la justice soit distribuée, et sainement distribuée. Et nous pouvons leur donner cette garantie-là. Il n'y aura pas d'abus. Il n'y aura pas de ci ou ça. En tout cas, en ce qui concerne nous, par qui ? Nous allons dire le droit, appliquer la loi, mais en tenant compte, bien entendu, de ce qui est socialement possible, de ce qui est humainement possible, de ce qui s'accommodent humainement, socialement, avec la loi. Donc, il ne s'agira pas à leur devoir, en la justice, quelque chose qui doit effrayer, qui doit faire peur. En même temps, je demande à la population de comprendre que beaucoup de gens viennent à elles qui ne sont pas de bonne foi, qui ne sont pas de bonne foi. Beaucoup de déinformations sont véhiculées, qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas vraies. Donc, souvent, quel est le réflexe de venir s'informer à la source, de savoir véritablement comment évolue leur dossier, comment évolue leur affaire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas. Donc, c'est cet appel que je lance, un appel d'apaisement, un appel qui se veut rassurant. Merci. 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 Voilà. Merci. Merci.